Bonjour et bienvenue chers amis scorpions pour les énergies de cet été 2023. On va regarder ensemble d'abord le message de l'oracle de guérison du cœur amérindien que vous avez actuellement à l'écran. Je vous invite tout d'abord à faire attention aux chiffres que vous avez. C'est un 18. Donc si on réduit ce chiffre, on retrouve le chiffre 9. Donc il serait peut-être important d'aller faire une recherche sur la signification de ce chiffre 9 et notamment pour voir comment ça résonne avec votre inconscient, comment ça résonne avec votre être. Le titre de cet oracle c'est le serpent sacré. Je vais vous lire le message du guide, mais par contre pendant ce temps-là, je vous invite bien évidemment à observer, à concentrer votre attention, votre inconscient sur l'image, sur ce mandala. Donc essayez de voir qu'est-ce que ça provoque chez vous, est-ce que ça éveille quelque chose en votre être. Aussi prêtez attention aux mots que je prononce parce que ça pourrait vous accompagner dans des compréhensions cet été d'un certain nombre de choses. Lumière émanant des ténèbres Éclairage d'un aspect du passé Transformation d'un défi en créativité Ce mandala de guérison apporte des conseils sur la transition vécue actuellement. Incarnation du renouveau Il évoque l'équilibre entre lumière et ténèbres à l'intérieur et donc à l'extérieur. Il représente le solstice et sa célébration. Vous êtes encouragé et soutenu pour entrer dans le temple aztèque du serpent de lumière. Cet animal sacré s'éveille en votre sein et veille sur vous alors que vous descendez dans les profondeurs de vous-même pour entrer dans la spirale de la vie. Honorez ce temps sacré alors que vous pénétrez dans votre temple intérieur pour entreprendre un voyage menant uniquement à la Renaissance. Le serpent sacré vous guide pour réveiller votre lumière, vous ramenant de votre soi intérieur afin de pouvoir renaître. Redressez-vous très cher tandis qu'il s'élève en vous. L'énergie de ce mandala suggère qu'un aspect de votre ancien soi se relaxe à une nouvelle forme plus brillante de votre soi supérieur. Invitez-la en lançant un appel du cœur. Voilà chers amis scorpions pour ce message et maintenant on va essayer de voir ce que nous dit le tarot pour vous sur cette période. Alors le scorpion, l'étoile, il y a quelque chose ici à soigner parce que c'est le fait de prendre soin de vous-même, de votre intériorité, de votre cœur qui va vous permettre de lancer une nouvelle phase, une nouvelle étape, un nouveau processus. Parce que, en fait, vous avez besoin ici pour suivre les injonctions ou surtout les invitations de l'univers, vous avez besoin d'aller chercher en vous vos capacités, vos compétences et peut-être de regarder un peu en arrière, de regarder dans le passé ce que vous pouvez exploiter, ré-exploiter parce que n'oubliez pas c'était re-naissance. Ça veut dire garder quand même ce que vous avez déjà acquis et compris et pour le transformer, le créer en quelque chose de nouveau. Apparemment, vous allez avoir une nouvelle phase d'éveil chez vous et regardez ce qui vous attend. Et bien voilà ce qui vous attend, vous avez ce magnifique as de bâton. Donc il y a une opportunité qui sera magnifique, qui sera très joyeuse, très libératrice, qui sera chaude, profitable, qui sera engageante. Il y a ce côté feu, si vous voulez, d'où l'idée et le mot qui est venu, chaud. Il y a ce côté feu, c'est-à-dire passion. Il y a quelque chose de passionnant ici pour vous qui vous attend. On sent que vous allez traverser par des vibrations et des fortes énergies parce qu'il y a ce côté descente en profondeur de vous-même pour aller chercher des compréhensions, pour aller chercher les capacités, pour aller chercher quelque chose qui va vous transformer, qui va vous permettre de renaître à vous-même. Donc cet été, c'est la période ici de destruction, de laisser mourir des choses. Vous avez le 7 de bâton et peut-être laisser mourir ce côté contrôlant, l'ego qui vous limite dans votre évolution. Donc on vous dit dans cette situation-là, laissez mourir ce côté bagarre seul contre tous et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre du cœur et de la pensée pour exploiter et explorer une belle opportunité qui arrive vers vous. Voilà, vous avez le 3 de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui va rester dans le passé, il y a quelque chose qui va mourir, mais pour que ça arrive, il vous faut ce pendu, c'est-à-dire cette énergie de je change ma vision du monde, je change ma vision de moi-même, je change la vision que j'ai de mes capacités et de mes compétences. Il y a cette idée, soignez peut-être un manque de confiance, des doutes que vous pourriez avoir sur vous-même. Wow, le diable, voilà ce que ça va soigner. Ça va soigner cette énergie toxique qui vous limite dans votre capacité de faire. Parce que vous avez ce 9 d'épée qui nous dit quoi ? Que vous êtes limité par l'angoisse, le stress, le doute. Moi je pense que c'est le doute. Vous n'auriez pas suffisamment de confiance en vous. Et cette confiance, elle va venir de cette as de bâton. C'est-à-dire que vous allez vous dire que vous êtes capable, d'où notre magicien de tout à l'heure, que vous êtes capable, que vous pouvez, que vous êtes compétent et potentiellement vous avez la possibilité de vous détacher, de vous libérer de quelque chose. Donc, dépassez un doute. Voilà l'idée chez vous pour cette période-là. Et c'est cette opportunité-là qui va vous libérer de ce 5 de denier. C'est-à-dire de quelque chose, voilà. Vous avez le 3 d'épée, quelque chose qui est souffrant. Il y a une profonde blessure ici. Profonde, profonde, profonde. Elle peut bien évidemment être liée à votre vie actuelle. Mais elle peut aussi provenir de votre passé. Ou ça peut être une blessure d'âme. Mais quelle que soit la situation ici, c'est quelque chose qui est compliqué, difficile, qui vous donne des moments de sueur froide, si vous voulez. Parce qu'il y a peur, il y a stress. Vous voyez, c'est le fait de laisser mourir cette peur, cette angoisse, ce stress. C'est de soigner tout cela qui va vous donner la force du cœur, qui va fortifier, renforcer votre cœur pour pouvoir agir avec légèreté, joie et évidence. C'est ça qu'on vous dit ici. Parce que vous allez pouvoir dominer ce diable, cette énergie toxique qui provient de votre doute. Ce n'est pas extérieur. Quand je dis vous, c'est votre doute sur vous-même et sur vous. Alors ça peut être, je doute, est-ce que je suis capable d'attirer telle ou telle personne ? Est-ce que je suis capable de mener tel ou tel projet ? Ah bien, quel que soit le contexte, sachez qu'il faudra apprendre à vous faire confiance. Parce que, regardez, vous avez ce roi d'épée. Vous êtes capable d'organiser, de structurer. Vous êtes capable de matérialiser, de mobiliser quelque chose. Regardez cette belle reine de Denis. Vous êtes capable de mettre quelque chose en mouvement et de le faire de manière brillante. Parce que ce roi d'épée nous dit que vous êtes capable de maîtriser l'action et de vous projeter sur le long terme, d'organiser, de structurer. Vous êtes un très bon logisticien. C'est-à-dire, la logistique ne vous échappera pas ici. Et en plus, vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence. Donc, ne doutez pas, faites-vous confiance. Ça, c'est le message, chers amis scorpions. Deuxième message. La papesse. Écoutez votre intuition. Écoutez, vous allez avoir des synchronicités. Ça va aller très très vite. Vous avez un savoir intérieur. Vous avez un savoir profond. Vous avez une connaissance intuitive qui va vous donner la puissance de ce roi d'épée, qui va vous donner la puissance de cette belle reine de Denis. Donc, ne doutez pas de votre capacité parce que vous êtes guidé et c'est cette guidance qui va vous permettre, ni plus ni moins, de vous défaire de ce 5 de Denis. Vous voyez, vous avez le 7 de bâton. Lâchez prise sur le contrôle, la lutte. Ne luttez pas. Ne luttez pas contre. Alors, on me dit contre l'univers. Là, c'est sûr que ça va être perdu. Et regardez au dos d'ex que nous avons. L'as de bâton. Là, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous demander de lâcher prise sur le contrôle. Parce que pour percevoir ces synchronicités, il vous faudra ni plus ni moins faire quoi ? Vous ouvrir. Ouvrir votre cœur. Ouvrir votre âme à quelque chose. Waouh. Ok. À quelque chose qui est profondément juste et beau. Roi de coupe. Et vous avez le valet de bâton. Ça a sauté et ça a sauté des deux côtés. Donc, le valet de bâton nous parle de la possibilité de faire quelque chose de nouveau. On est dans l'action. On est dans le faire. Et on vous dit, vous réussirez à suivre quelque chose de passionnant, de super intéressant pour vous. Seulement si vous êtes dans la maturité du cœur. C'est-à-dire si vous acceptez de suivre les connaissances, le savoir de votre âme, de votre intuition. Si vous dépassez et si vous changez votre perspective, votre point de vue. C'est-à-dire ne pas chercher à contrôler. Vous laissez porter. Et le pendu nous dit cela. Laissez-vous guider. Voilà. Laissez-vous guider. Ne doutez pas. L'univers est avec vous à condition de l'écouter et d'oser l'entendre. Et vous avez le deux de bâton. Vous allez pouvoir faire un choix. Et regardez. Encore une énergie féminine. Vous avez la reine de coupe. Donc, vous allez faire un choix de cœur. Mais votre mental va mettre tout en place pour que ce choix du cœur devienne réalité. Peut-être pas tout de suite. Parce que je pense que ça va être quelque chose qui va être planifié, qui va être organisé. Ça, c'est cet été. Vous planifiez, vous organisez, vous montez quelque chose. Et le montage, en fait, est guidé par un savoir intérieur, ancestral. Quelque chose qui dépasse tout simplement votre quotidien. Et qui dépasse, ici et maintenant, la réalité formelle et consciente. C'est quelque chose qui vient de... Alors, j'ai l'idée suivante. Ça vient des profondeurs des âges. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que... Laissez votre cœur vous parler. Laissez votre âme vous parler. Vous avez le fou. Très bien. Je vous dis, vous préparez une nouvelle phase. Vous préparez... Ah, waouh ! Deux de coupe. Soit, c'est avec une nouvelle personne. Soit, c'est quelque chose qui transforme votre relation. Quelque chose que vous aimez, que vous appréciez. Quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez. Peut-être qu'il y aura cette transformation dans l'approche qui va vous permettre, ni plus ni moins, d'être beaucoup plus libre. D'être beaucoup plus équilibré. Ce cœur va battre à l'unisson. Vraiment, le cœur bat à l'unisson. Avec quelqu'un ou avec quelque chose. Mais surtout, bat à l'unisson avec l'univers. Avec l'énergie cosmique. Je crois que vous allez être vraiment guidés ici. Donc, waouh ! Trois d'épée que nous avons déjà eues avec le chariot. Hop ! On se débarrasse de ça. On se débarrasse de cette humiliation, de ce moment difficile, de ce moment compliqué. Vous allez pouvoir vous débarrasser avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de majesté. J'ai vraiment cette idée dans le chariot de majesté. Vous le faites, mais avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de grandeur. Oui, c'est ça. C'est l'idée de grandeur. Deux de deniers. Avec le sept de coupe. Il faudra jongler ici entre la réalité et l'imaginaire. Entre le fantasme et la réalité. Et c'est au milieu de tout ça, quand vous allez trouver le juste équilibre, que vous allez pouvoir agir. Et ça, c'est vos émotions quand elles seront équilibrées, quand vous allez être mûrs et matures. Ça va vous permettre, ni plus ni moins, de matérialiser, de développer quelque chose. Et bien voilà. Dix de deniers. Avec le magnifique pape. C'est-à-dire, je vous dis, ça va sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose que vous faites demain. Ce n'est pas une tour qui démolit tout, qui détruit tout, et tout change en quelques jours ou quelques heures. Non. Là, d'abord, vous purifiez. Vous vous reconnectez à l'énergie cosmique. Vous vous reconnectez à l'inconscient collectif. Vous captez des messages. Vous les acceptez. Vous ne luttez pas contre ces messages. Et c'est là que vous ouvrez une possibilité, une opportunité. Vous trouvez un équilibre à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Et ça vous permet de commencer quelque chose, une nouvelle phase qui va durer, qui vous engage sur le long terme et qui vous permet de travailler sur votre prospérité. Et vous allez travailler sur cette prospérité avec beaucoup de doigté, de majesté et de grandeur. Voilà, chers amis scorpions. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.